bonjour c'est dongo le maraîcher nous voyons aujourd'hui partout sur les postes on poste partout sur internet je vois des plantes de culture je vois des tomates je vois des choux que les gars postent souvent qui souvent sont déjà atteints sont déjà malades et ces personnes souvent demandent de l'aide mais je pense qu'en réalité c'est une peine perdue et c'est une peine perdue pas pour vous décevoir mais c'est une peine perdue dans la mesure où c'est le médecin après la mort pour vous aider un peu lorsque vous avez souvent l'envie et bien quand l'idée traverse l'esprit pour faire cette culture pour réaliser un projet pareil la première des choses à faire c'est de chercher à connaître maintenant ce que vous voulez faire c'est très important de le savoir parce que si tu ne maîtrises pas ton sujet c'est normal que un coup de route vous allez rencontrer ce genre de problème pareil et c'est le plus souvent ce sont les erreurs comme ça que vous les gens les enfants et souvent ça les rattrape ça les rattrape en cours de route et le plus c'est la fin du pour certains un de leurs projets et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire un peu qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas des figures comment il faut faire lorsque vous avez l'idée de mettre en place un projet pareil parce qu'en réalité si vous avez essayé de commencer ce projet c'est parce que vous savez que ça peut vous aider c'est parce que vous avez apprécié de l'argent alors c'est pourquoi vous avez commencé à faire affaire vous pouvez vous êtes lancé dans ce projet alors pour ce faire on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas et même si on n'est pas agronome comme on le dit mais il faut prendre soin de connaît moi au moins le béaba le minimum sur la chose avant de commencer c'est vrai on va me dire que nos parents ont et font ces cultures ou bien font des cultures ils nous nourrissent mais ils ne sont pas partis à l'école ils n'ont pas de connaissances mais c'est faux nos parents sont des ingénieurs agronomes pratiques à dire qu'eux là ils font des cas pratiques et ils sont dedans depuis des décennies alors donc c'est faux comme ils disent que peut-être les parents ne sont pas partis à l'école et ils le font non ils sont tellement ingénieux nous sommes souterrain nous savons de quoi nous parlons ils sont tellement ingénieux que parfois même on comprend qu'ils sont vraiment au delà de beaucoup de choses ils ont beaucoup de connaissances dans leur tête parce que ce sont des cas pratiques que j'ai effectué durant plusieurs années donc ils maîtrisent leurs sujets c'est pourquoi lorsque vous voulez vous lancer dans un premier temps essayer de maîtriser nous qui savons aujourd'hui lire écrit on a la possibilité d'aller à l'information d'aller à la connaissance aussi facilement de maîtriser un peu certain nombre de choses quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon projet compte beaucoup par exemple je vais mettre de l'aubergine en place je dois connaître la famille de cette aubergine je dois connaître un peu la variété qui est beaucoup plus résistante mais je dois connaître un certain nombre de choses qui me rassurent que je vais aller du peu aller jusqu'au bout vous ne pouvez pas être surpris en cours de route et le plus souvent lorsqu'on est surpris en cours de route on est obligé de lâcher le projet on est obligé d'abandonner le projet parce que on a été déjà frustré ou bien choqué et découragé par les premiers résultats qui sont arrivés et voici souvent l'arrêt beaucoup de personnes arrêtent la nette à partir des premiers échecs qu'ils ont effectué et c'est pour pourquoi il faut d'abord maîtriser les variétés que vous voulez mettre en place la période à laquelle vous voulez mettre en place ces variétés parce que c'est très important c'est à dire que si vous avez pris vous pâtez acheter une variété de période humide pour venir mettre dans une période de planter à une période et disons sèche mais le résultat sera catastrophique donc du coup quand vous partez essayez de demander et c'est pourquoi je conseille souvent de ne pas payer les variétés n'importe où attention il faut payer les variétés dans les magasins vraiment et qui sont connus qui sont vraiment respectés qu'il ou vraiment il ya tout est mis à une structure bien mis en place pour pouvoir vous guider par exemple quand tu vas dans un dans un magasin pour ne pas faire la publicité à calivre par exemple il ya un conseiller il ya un conseiller qui va vous guider et quand vous prenez un produit il va vous dit tel produit c'est pour telle saison tel produit voici c'est sa résistance il va vous donner tous les détails de ce produit là avant de partir sur vos terrains parce que tout parle de la variété que vous allez choisir pour vos projets quand vous la variété est mauvaise c'est normal que vous allez à faire un échec qui ne dit pas son nom donc c'est très important de maîtriser est ce que j'appelle la variété et cette variété va continuer et va permettre de contenir votre période et votre votre disons votre projet c'est très important savoir quelle est la variété maîtriser et la saison à laquelle vous voulez mettre votre projet en place quand vous ne maîtrisez pas la saison à laquelle vous le met en place et il ya beaucoup de surprises désagréables qui vont vous arriver et donc ce coup c'est très important de maîtriser cette saison la période à laquelle vous voulez mettre votre culture en place est-ce une culture contre saison est-ce une culture la zone pluvieuse tout ça devrait être maîtrisé et c'est pourquoi dans les vidéos on n'est pas vous donner un vraiment tout le tout le nécessaire dans nos différents vidéos c'est vous vous guider vous orienter mais pourquoi pas plus d'informations contactez nous nous sommes là pour vous aider pour à mettre vos projets en place aussi facilement voilà donc il ya aussi le fait de la connaissance de ce sol du sol que vous voulez vous allez utiliser parce que si vous travaillez dans un bafond il ya des techniques aussi approprié peut-être dans un bafond et qui ne sont pas pareil comme vous travaillez sur une terre sèche normale donc c'est normal que vous devrez connaître tous ces détails là voilà il ya aussi la priorité qu'ils vont maîtriser voilà disons ce sont des petits détails que vous allez peut-être négliger mais c'est tout ça qui donne les résultats que vous voyez souvent que nous nous avons la possibilité de vous postez de vous montrer c'est l'ensemble de ces deux respects de l'ensemble de ces choses là qui donne ces résultats il ya des détails près que beaucoup de personnes néglige mais lorsque vous vous savez que les cultures maraîchères c'est pour juste une durée de 80 entre 90 jours 45 jours six mois ce sont des choses très très court donc vous savez que le le temps qu'il faut mettre pour pouvoir voir ce résultat est tellement court qu'il faut une implication à dire que tant que tu n'as pas mais vous ne pas impliquer réellement dans la chose mais le résultat ne sera pas un obtenu c'est pas normal c'est pas c'est pas évident donc vraiment tel que le temps la période de pouvoir voir ce résultat écoute c'est tel que tu vas tu t'impliquer c'est tel tu seras vraiment occupé durant tout ce temps parce que les cultures aiment la présence et sa demande de des collègues quand les chéris qu'on les traite normalement qu'on les suivre voilà donc il ya de ces détails là qu'il faut connaître aussi qu'il faut maîtriser voilà donc ce cas où on a on a on a on a on ne maîtrise pas ces petits petits trucs et c'est normal que souvent on a des soucis sur le terrain c'est normal que souvent on a des problèmes pour pouvoir atteindre nos objectifs c'est normal donc il ya de petits petits détails comme ça qu'il faut chercher à savoir qu'il faut connaître pour aller au bout 1 2 de son projet voilà donc c'est très important de maîtriser cela maintenant la partie et qui est très important aujourd'hui que je vais mentionner c'est le côté de l'entretien de votre site et de votre site vous voyez l'entretien du site tient pratiquement l'essentiel du succès du projet l'entretien la phase d'entretien qui fait que beaucoup de personnes échouent quand on finit de planter la phase d'entretien c'est ça qui fait que beaucoup de personnes échouent l'entretien commence où l'entretien commence depuis même d'abord la confection des différents lie sur lesquels vous allez mettre vos cultures que ce soit des billons que ce soit des planches l'entretien commence là et je vois souvent les gens en commentaire les gens disent qu'il faut mettre du furanda il faut mettre aussi la plante est déjà morte tu as mes furanda c'est pourquoi c'est pourquoi le parasite a l'aider à l'intérieur il a déjà rongé le furanda ne peut pas venir guérir cette maladie qui est déjà pratiquement un la plante déjà ravagée c'est maintenant tu as mes furanda c'est pourquoi non à ce stade là je vous conseille même d'ailleurs d'économiser le peu d'argent qu'elle a pour ne pas utiliser ça gratuitement d'économiser cela pour faire pour reprendre normalement votre culture les erreurs que vous aviez commises au départ de les rattraper de vous rattraper avec ce peu d'argent qui est resté au lieu de remettre encore dessus c'est du gaspillage pratiquement c'est le bain après la mort tout part depuis la confection des planches si vous avez à mettre si vous voulez pas faire la culture biologique et que vous avez à mettre tout ce que les gens disent à les commentaires par exemple des furanda les produits patati patata si vous savez que c'est une culture conventionnelle que vous voulez faire et dans ce cas de figure depuis la base là il faut commencer déjà à utiliser ces produits là le furanda c'est pour le sol d'abord c'est dans le sol il faut mettre ça au départ avant de planter voilà il faut d'ailleurs neutraliser le parasite qui est là c'est dit que c'est contre les nématodes c'est d'abord neutraliser le nématode qui est là et le verre qui est là qui va atteindre les racines mais tu ne l'as pas fait il a déjà il s'est déjà intégré mais tu as fait quoi c'est inutile donc ce sont les choses qu'il faut éviter des gaspillages inutiles ou bien des choses inutiles que les gens font souvent je vois quand je fais des commentaires il faut utiliser tant il faut faire ceci non quand même s'il ya quand même une organisation bien suivi du début jusqu'à la fin du projet après la confection du projet de votre bio ou de votre planche tout ce que vous demandez doit être fait et vous vous demandez à ce qu'on fasse en face maintenant doit être effectué depuis là après la confection après la finie de dresser et le cas c'est les modes de terre d'aplatir s'il le faut là intervient maintenant votre furanda donc parler là c'est là intervient c'est ce furanda ce produit là cela ça intervient ce n'est pas après vous c'est vous 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 mettez dessus et vous même on laisse même souvent 20 j'avais que pourquoi que ce sont les travaux qu'il faut effectuer progressivement au fur et à mesure vous laissez après 21 jours après vous faites votre maintenant vos repiquages en réalité si c'est pour faire le lit de la pepinière vous le faites et 21 jours après c'est 21 jours après maintenant vous venez vous fait votre et c'est mis un des plans et je vous le dis comme tout part de depuis le départ depuis la de la pepinière tout va depuis la pepinière la pepinière si vous avez vous devrez utiliser les produits pour travailler et pour immuniser les vacciner et les plans c'est depuis la pepinière votre furanda dont vous parlez ça ça part depuis la pepinière ça la pepinière on met du furanda et le furanda va déjà s'intégrer dans la plante est déjà immunisé contre les mématodes avant de les déporter maintenant sur terrain vous comprenez c'est comme ça ça doit fonctionner et c'est comme ça ça fonctionne tous les produits qu'il faut mettre c'est depuis la base et du coup le produit commence déjà à s'intégrer dans la plante immuniser la plante contre la maladie et que vous voulez éviter avant de repliquer même quand vous vous devrez apporter ces produits là depuis dans le champ c'est quand vous feriez de faire votre bionnage ou bien votre votre planche vous venez maintenant et vous intégrer vous déposer ces produits là sur vos différentes planches ou bien avant le repiquage c'est comme ça ça fonctionne c'est comme ça on fait ce travail voilà donc si vous devrez utiliser produit il faut savoir la période à laquelle on doit utiliser le produit c'est très important souvent les gars font des gaspillages des choses inutiles et tout et voilà ça donne pas le résultat attendu anti conseil de maraîchers voici comment ça doit fonctionner ces produits là le contenu nématodes c'est depuis la base quand on dit nématodes ce sont les racines donc si ce sont les racines c'est le sol qu'il faut traiter donc traite le sol depuis d'abord la base avant de le planter donc ça dit on neutralise et tout ce qui est comme parasites là avant de planter maintenant après ça il faut mettre ce qu'on appelle un système de protection en place ça dit savoir qu'elle est votre prophylaxie qu'il faut mettre en place pour pouvoir suivre correctement votre champ si je dois faire un traitement préventif parce qu'en réalité il faut savoir que dans la culture maraîchère c'est la prévention qui fait tu donnes le résultat je voulais dire lorsque la maladie entre dedans et dans la plante dans le champ ça va vite ça va surtout les problèmes fongiques les problèmes fongiques vont très très vite donc c'est de manière préventive qu'on travaille dans les cultures maraîchères donc tu dois utiliser les produits disons chimiques pour travailler donc il faut prévenir cela il faut déjà prévenir que je dois mettre les produits nécessaires c'est à dire que je dois mettre des insecticides en place je vous dis fais un stock d'insecticides la quantité d'insecticides vous devez faire vos calculs la quantité d'insecticides que vous devez utiliser avant jusqu'à la récolte vous devrez avoir ça en stock vous devrez avoir la quantité de fongicides que vous devez utiliser en stock la quantité d'acaricides en stock c'est à dire que tous les quand vous avez diagnostiqué différents besoins en ce qui est c'est à dire que ce sont des choses qu'il faut faire progressivement au fur et à mesure a décidé de faire un traitement au départ de chaque une semaine je dois suivre chronologiquement chaque une semaine je dois faire ça chaque deux semaines je dois le faire chaque deux semaines mais là il y a une chose aussi qu'il faut savoir aussi qui est très important que souvent beaucoup de personnes ne comprennent pas il faut savoir aussi alterner les différents insecticides que toi tu as tu as tu as tu as voilà donc il faut dire que les insecticides n'ont pas les mêmes matières actives donc du coup si tu veux avoir un meilleur résultat il faut alterner les insecticides il faut alterner les fongicides il faut alterner les acaricides à dire que si tu n'essaies pas tu t'en prends le même produit et la même matière active pour pouvoir traiter dans le même champ mais écoutez le parasite va s'humiliser va manifester ce qu'on appelle la résistance et du coup et tu as pompé comment comment et comme dirait l'autre il va ça va pas ça va pas l'effet effets sur lui toi me dit mais j'ai traite mon champ mais ça n'a aucun effet c'est normal parce que le parasite a déjà développé ce système de résistance là et quand tu déposes là lui il s'en fout hein il a déjà développé cela donc il ya une protection qui met de sorte que ça puisse pas atteindre donc il fait son travail tranquillement voilà donc dans ce cas de figure là tu vas beau traiter ce sera inutile c'est pourquoi j'ai dit éviter et de venir sur le net après pour demander de l'aide c'est une peine perdue c'est le médecin après la mort il ya ces détails là en ce qui concerne les cultures que vous vous négligez les cultures maraîchères ne sont pas les cultures comme par exemple le l'écriture de l'évaculture le palmier où on peut laisser dans la brousse et puis quand on est content on peut venir les traiter non donc j'ai parlé de la base aussi concerne problème de nématodes comment régler ça on a déjà résolu le problème de nématodes depuis la base maintenant ce qu'il faut faire c'est pourquoi vous savez que pour que le produit que vous utilisez soit efficace en réalité il faut forcément que le champ soit dans les conditions de propriété vraiment opti mal quoi en fait c'est dit il faut que ça soit totalement propre quand le champ n'est pas propre ça vous fait non seulement gaspiller beaucoup de produits parce que tu seras obligé de traiter et les graminées et aussi les les la votre votre à culture parce que tu es près seulement que la culture mais tu n'as rien fait tu n'as rien fait mais il faut ce qu'il faut que ce que vous oubliez aussi les malades les matières actives qui sont effectuées ne tue pas ne tue pas forcément et tous les paradis qui dans le champ le projet fait de sorte que ça tue au moins 50% seulement des paradis qui sont dans le champ vous comprenez pas donc du coup si tu laisses 90% déjà et le produit est venu pour tuer 50% tu les as caché tu n'as pas pu les tuer mais tu n'as rien fait donc les produits que vous prenez là il faut savoir que ils ont fait de sorte que voilà pourquoi on appelle ça produits homologués ils ont fait de sorte que ça doit pas être trop toxique pour contrôler la nature parce que ces parasites que nous tuions sont nécessaires sont utiles donc du coup ils ont fait de sorte que ça ne les tue pas à 100% donc du jour on te dit quand tu traites ton champ ça va les affaiblir il ya des produits qui les affaiblissent il ya d'autres aussi qui tuent seulement que 50% de ceux qui sont dans ton jardin donc les 50% autres là sont là pour le moment ils sont drogués ils sont là pour le moment c'est pourquoi souvent quand tu fais une alternance quand tu alternes un peu les produits ça te permet de vous jouer c'est un jeu c'est quelque chose les gars comprennent pas c'est du jeu vous faites à dire que vous ne partez pas pour aller les ravager parce que l'état même n'accepte pas ça ils ont fait de sorte que ceux qui fabriquent les produits ne font pas de sorte que ça ravage tout le monde comme ça voilà donc du coup vous vous jouez voilà comme ça jusqu'à la production donc c'est très important de le savoir est très important de savoir alterner ses cultures et ses plans c'est on appelle ça séparer ses produits là je vous en prie voilà donc c'est un peu ça qu'il faut connaître voilà une fois que vous avez mis tout ce système en place avoir un système bien établi c'est-à-dire qu'un profil actif bien établi en place où les traitements sont régulièrement suivis et les résultats sont au top niveau ça je vous le garantis ça je vous le garantis il n'y a pas de soucis à ce niveau une fois que cela est respecté il n'y a plus de soucis voilà voilà ce qu'il faut savoir tout simplement pour réussir complètement et tranquillement votre projet que tout maintenant pour vous aider encore plus davantage je vous conseille tout simplement de venir de contacter une personne qui a déjà réussi son projet à côté de vous sur le net tu peux en trouver nous nous sommes nous sommes là vous nous contactez on va coquer vos départs on va coquer vos départs ça ne vous coûtera pas grand chose on va coquer vos départs et ça va vous permettre de vite rentrer en possession de votre investissement savez c'est très important d'avoir un coach dans tout ce que nous voulons faire c'est très important le coach va vous aider déjà à avoir de l'assurance dans ce que vous êtes en train de faire à dire que tu sais que lui il mettait à son sujet et il fait déjà ses preuves donc avec lui tu es déjà tu dois tu peux dormir tranquille parce que déjà il va te dépasser pas à pas pour atteindre son premier résultat c'est très important parce que le départ qui compte quand le départ est raté savez que c'est déjà pas facile de reprendre donc c'est très important d'avoir un coach pour celui ou celle qui a besoin de l'aide nous nous sommes là mettez en commentaire on va donner nos coordonnées et on va s'appeler et on va c'est on va se donner le coup de main l'objectif comme j'ai toujours dit c'est d'aider à chaque pays de s'autosuffier et en tout ce qui concerne l'agriculture je pense que chaque pays peut vraiment si beaucoup de personnes s'engagent si tous les enfants du pays vraiment s'engagent on peut vraiment s'autosuffier en ce qui concerne l'alimentation de n'importe quel légume n'importe quelle spéculation que nous l'ont fait voilà c'est le même dongo le conseil agricole je vous demande de vous abonner et de partager à toute personne je pense que de la même manière que j'ai vu ces informations sur le net et je suis en train d'essayer de vous donner un coup de main je pense que beaucoup de personnes ont besoin aussi de cela voilà je pense que en le faisant tu rends service à beaucoup de personnes abonne toi et donne ça aussi à ton voisin qui vraiment aussi ça va l'aider aussi à se lancer dans son projet voilà je pense que c'est aussi simple que ça abonnez-vous et aussi partager partager pour que les gens puissent s'en servir pour le développement de leurs différents projets à bientôt c'est le même dongo pour un autre une autre vidéo merci